Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine je vous présente un livre de ma bibliothèque et je vous en fais le résumé, le bilan. Un livre qui est recommandé. Cette semaine c'est un livre qui se placerait dans la littérature française. Un livre qui a été écrit au début du 19ème siècle. C'est le génie du christianisme de Chateaubriand. Alors, Chateaubriand qui c'est ? Chateaubriand c'est l'un des plus grands écrivains français. C'est l'une des plus grandes plumes de notre pays. Et il a été le plus grand auteur français de la première moitié du 19ème siècle. Pensez à Victor Hugo qui est certainement l'auteur français le plus populaire de la seconde moitié du 19ème siècle. Quand Chateaubriand est celui de la première moitié du 19ème siècle. Hugo qui confessait qu'il voulait être Chateaubriand ou qu'il ne voulait rien être. Chateaubriand c'est un personnage issu d'une noblesse de province. Une petite noblesse de province. Du côté, il est né à Combourg en Bretagne. Et il fait partie de la petite noblesse bretonne. Mais comment Chateaubriand s'est démarqué ? Et bien c'est par ses oeuvres. La plus connue des oeuvres de Chateaubriand actuellement, ce n'est pas le génie du christianisme. C'est les mémoires d'outre-tombe. Mais les mémoires d'outre-tombe est un succès post-mortem. Comme son nom l'indique. Car Chateaubriand a rédigé ses mémoires pour les publier après sa mort. D'où le d'outre-tombe. Non, Chateaubriand, il a vraiment connu son premier grand succès. Et ce qui a fait sa renommée, c'est le génie du christianisme. Chateaubriand, il a vécu anonymement jusqu'en 1797 à peu près. Il a vécu les troubles de la révolution. Tout ça, il en parle très bien dans ses mémoires d'outre-tombe. Les mémoires d'outre-tombe, voilà, comme un mémoire retrace toute la vie de Chateaubriand. Il a côtoyé, il a croisé le roi Louis XVI dans les forêts de Saint-Germain-en-Laye. Il a participé à ses chasses. Il a vécu les événements révolutionnaires et notamment le 14 juillet. Il était sur place lors du 14 juillet. Il a ensuite émigré. Il a participé à la révolution du côté des émigrés royalistes. Il a été blessé au siège de Thionville. Il a été rapatrié dans les îles anglo-normandes. C'est là qu'il a appris la mort de Louis XVI. Puis, il est parti en Angleterre et exilé en Angleterre. Il a passé à peu près 6 ans, 7 ans en Angleterre. Donc, la majorité de sa vingtaine, il l'a vécu en Angleterre. Et c'est en Angleterre qu'il va rédiger ses premières publications. Alors, il commençait à rédiger. Il avait déjà ce goût pour l'écrit avant son exil d'Angleterre. Puisque, alors qu'il était simple soldat émigré dans l'armée des princes, quand il participait au siège de Thionville, il avait déjà dans sa besace un manuscrit. Un manuscrit qui, finalement, il publiera bien plus tard. C'était son manuscrit des Natchez. qui est une œuvre de jeunesse qu'il a repoussé, repoussé, repoussé. Oui, parfois, il y a des livres qu'on écrit, qu'on commence à écrire et qu'on ne finit que très tard ou qu'on ne finit jamais. Et d'autres livres qu'on écrit d'un trait. Les Natchez, c'est la première œuvre de Chateaubriand. Mais le paradoxe, c'est qu'elle a été publiée dans les derniers, pas dans les derniers moments de sa vie, mais à la fin de sa carrière d'auteur. À la fin des années 1820, 1826, 1827. Donc Chateaubriand, c'est en Angleterre qui va rédiger le génie du christianisme, qui va commencer à rédiger le génie du christianisme. Cette apologie de la religion chrétienne, elle prend place dans un contexte particulier. Je parle de la rédaction, la rédaction de cette apologie de la religion chrétienne. Elle prend place dans une Angleterre qui est contre-révolutionnaire. Et son auteur, Chateaubriand, est un exilé de la noblesse française qui a bien vu que la religion a été maltraitée sous la révolution française, a bien vu que la religion a été mise en dessous-dessous, qu'on a brûlé, incendié, détruit des dizaines de milliers d'églises à travers toute la France, qu'on a rasé un tiers des églises de Paris, qu'on a profané les tombeaux, qu'on a interdit le culte catholique, que l'athéisme et la haine contre la religion catholique a proliféré, que les gens ont identifié l'ancien régime avec l'église, Chateaubriand projette de refaire une image à l'église catholique et de montrer à tous ceux qui ont quitté les bancs de l'église à quel point ce christianisme est une religion bonne, à quel point le christianisme est une religion juste. Et c'est ce qu'il appelle le génie du christianisme. Le génie du christianisme qui lui permet de traverser, de traverser, de survivre à toutes les époques et de toujours être, de trouver une résilience. Et bien Chateaubriand entreprend ce projet, je ne sais plus si un de ses amis lui a recommandé d'écrire cette apologie pour la religion chrétienne, mais les immigrés et ceux qui étaient du camp de Chateaubriand, avaient pensé à écrire déjà une œuvre de cet agabie, mais ils l'ont confiée finalement à Chateaubriand. Ça aurait pu être un autre. Si ce n'était pas Chateaubriand qui avait écrit cette œuvre, c'était un autre auteur qui l'aurait écrit. C'était dans les projets que d'écrire un livre qui allait refaire une santé au christianisme, au christianisme tant persécuté par les révolutionnaires français. Alors d'abord, Chateaubriand, il va sortir, avant le génie du christianisme, il va sortir un essai sur les révolutions et qui est tout à fait le contraire du génie du christianisme puisque cet essai sur les révolutions va, comme à l'habitude de Chateaubriand, va s'appuyer sur toutes les révolutions de l'Antiquité pour essayer d'expliquer la présente révolution, c'est-à-dire la révolution française, la révolution qu'a vécue Chateaubriand et que vit Chateaubriand au moment où il écrit son essai sur les révolutions. Son essai sur les révolutions et les causes qui y amènent. Essai qui est sorti en 1797 et qui a valu très mauvaise presse à Chateaubriand dans les milieux royalistes parce que ce n'était pas tellement un essai chrétien, c'était un essai plus ou moins voltairien, un essai plus ou moins loin de Dieu. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que Chateaubriand a tenu à finir le génie du christianisme pour se refaire une image lui-même auprès des milieux royalistes et auprès de la famille royale exilée. Après son malheureux essai sur les révolutions où il se hasarde à faire des propositions un peu à la Rousseau, où il se hasarde à faire des propositions un peu en dehors de notre morale chrétienne et un peu trop proche des révolutionnaires français. Mais du moins, c'est son premier succès, c'est son essai sur les révolutions. Premier succès à double tranchant parce que ça a détérioré son image auprès des royalistes et puis ça n'a pas non plus amélioré son image auprès des révolutionnaires. Mais c'était un essai bien rédigé et puis qui avait le mérite de revenir aux sources d'antiquité parce que Chateaubriand, c'est un humaniste. C'est dans cette grande série. Il n'a que l'antiquité en tête. Chateaubriand, il parle couramment le latin, il parle couramment le grec ancien, il parle même l'hébreu. Ou il essaye de parler l'hébreu. Ce sont les trois langues au XVIIIe siècle, latin, grec ancien et hébreu, qu'un honnête homme doit comprendre, doit savoir. Et bien Chateaubriand, oui, dans cet essai de la révolution, il mobilise l'antiquité. Et le génie du christianisme va se rapprocher de cet essai sur la révolution à bien des égards puisque dans son génie du christianisme, il va aussi mobiliser l'antiquité. Il va autant mobiliser l'antiquité dans son génie du christianisme, l'antiquité païenne, qu'il l'a fait dans son essai sur les révolutions et les causes qu'il y amène en 1797. Donc finalement, Chateaubriand finit son écrit sur le génie du christianisme et il revient en France. Il a un passe-droit, il a une autorisation. Napoléon a mis à bas le directoire. Napoléon projette de se réconcilier avec l'Église catholique, avec le Concordat. Chateaubriand revient en France en 1800 grâce à ses contacts, grâce à Madame de Stal, grâce à ses amitiés littéraires. Il arrive à casser son statut d'immigré et à revenir en France. C'est là qu'il a quasiment fini son génie du christianisme. Et son génie du christianisme, on ne sait pas si c'est voulu ou non, il va être publié quatre jours avant le Concordat. Quatre jours avant le Concordat. Le Concordat qui réconcilie l'Église catholique avec la France révolutionnaire. Parce que bon, pour Napoléon, on va encore parler de France révolutionnaire. Ce n'est plus une France républicaine. Si, c'est une France républicaine. Que dis-je ? C'est le Consulat. Mais c'est une république qui s'est assagie. C'est une république qui veut revenir à l'entente avec l'Église catholique. Napoléon veut revenir à cette entente pour des raisons tout à fait pragmatiques puisque les provinces de l'Ouest sont encore en révolte pour la liberté de la foi catholique. Et il rejette la constitution civile du clergé. Il rejette le clergé jureur. Et Napoléon, il trouve ça admirable que Chateaubriand ait produit un livre qui fait la promotion du Concordat presque. Napoléon, il est en but avec ses généraux, il est en but avec son état-major sur la question religieuse. Napoléon, lui, est resté tout à fait religieux. Il le dit, il revendique qu'il est catholique. Mais son état-major et les généraux de son armée sont voltairiens, sont athées, sont presque des anticléricaux notoires. Ce sont des soldats de la Révolution, de la République, qui ont eu l'abouti d'attaquer et de battre en brèche les propositions de l'Église catholique. Des gens qui vivent et qui consument leur vie comme si de rien n'était, qui n'ont pas de perspective après la mort, sont des généraux, des soldats, des têtes brûlées. Donc ils ne peuvent pas réfléchir à la spiritualité chrétienne ou du moins ils ne veulent pas y réfléchir. Napoléon n'est pas comme ça. Napoléon reste tourné à encore ce lien avec l'Église catholique puisque sa mère, la reine-mère, elle est très catholique. Et un Corse comme lui, les Corses sont très catholiques. Donc Napoléon est tout à fait ravi que Chateaubriand publie son œuvre au moment du Concordat. Et Napoléon dit d'ailleurs qu'il faut plébisciter l'œuvre de Chateaubriand parce que c'est la meilleure publicité qu'on puisse faire au Concordat et c'est la meilleure façon de ramener les gens à l'Église. Et Chateaubriand, même lui, va se targuer, peut-être péché d'orgueil, de dire « Mon œuvre a permis de re-christianiser la France. Mon œuvre a permis aux gens de revenir à l'Église. » Puisqu'au XIXe siècle, il est vrai qu'au début du XIXe siècle, il y a un retour du religieux qui se fait après la... C'est toujours sain. Il y a toujours une réaction à une attaque. Il y a eu une attaque du religieux pendant la Révolution française, une attaque, une persécution du religieux. Et bien, au début du XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, peut-être grâce au génie du christianisme, on le sait, il y a eu un retour du religieux dans la société française. sans mettre à bas l'esprit voltairien d'une grande partie des Français. Il y a eu un retour du religieux et de la chose religieuse du fait du génie du christianisme, du fait du concordat. Et à un moment donné, il y a un prix qui doit être accordé, un prix littéraire qui doit être accordé. On ne l'accorde pas au génie du christianisme. Parce que les jurés de ce prix littéraire sont des révolutionnaires notoires. puisque le paradoxe, c'est que dans la société napoléonienne, il y a les royalistes et les révolutionnaires qui se côtoient. A l'époque, ils se sont retués et sous Napoléon, ils sont obligés de se supporter. Et Chateaubriand a mauvaise presse auprès des jurés et littérateurs de gauche. Donc, il n'a pas reçu le prix et Napoléon est mécontent. Il dit, comment ça se fait que le génie du christianisme n'ait pas remporté le prix littéraire ? J'ai besoin que le génie du christianisme soit plébiscité. J'ai besoin que mon concordat soit porté au nu. Que la réconciliation de la France avec l'église catholique soit célébrée. Voilà pour le contexte de la publication du génie du christianisme qui arrive à propos, tout à fait à propos à l'époque du consulat et du concordat. Le génie du christianisme, moi je l'ai acheté chez les éditions Flammarion parce que c'est le moins cher. Chaque livre coûte 4 euros. Il y a deux tomes. Dans le génie du christianisme, Châteaubriand fait deux choses. Il présente premièrement, je ne sais si c'est premièrement ou deuxièmement, mais il présente dans une partie tous les sacrements de l'église et il les présente d'une façon admirable avec une beauté d'écriture saisissante. Ce style qui est pré-romantique, ce style qui va donner naissance au style romantique dans la littérature française, c'est le génie du christianisme qui est la pierre de fondement du romantisme littéraire français. C'est le génie du christianisme qui donne naissance au romantisme littéraire français. C'est Châteaubriand, le grand ponte du romantisme français. Et pourquoi Châteaubriand est le grand ponte du romantisme français ? C'est d'abord en raison du génie du christianisme parce que Châteaubriand avant d'être connu pour les mémoires d'Outre-tombe donc après sa mort fatalement il était connu comme l'homme l'auteur du génie du christianisme. Il a été reconnu dans l'Europe entière comme l'auteur du génie du christianisme puisque le génie du christianisme a été traduit. Enfin avait-il besoin d'être traduit car la France et la langue française restaient encore une langue n'avait pas encore été supplantée par l'anglais à l'époque et restait une langue comprise par toutes les élites européennes. Il restait l'homme du christianisme. Le pape Pissette quand il a accueilli Châteaubriand dans son ambassade de Rome puisque Châteaubriand a eu des missions à Rome et est devenu ambassadeur de Rome et bien il l'a attendé Châteaubriand qu'est-ce qu'il avait ouvert sur son bureau ? Il avait ouvert le génie du christianisme le pape. Pour bien honorer cette œuvre cet apport de Châteaubriand à la re-christianisation d'un pays qui était la France. Et dans Le génie du christianisme il présente tous les sacrements de l'église catholique d'une façon saisissante, romantique avec beaucoup d'émotions d'émotions de cette religion très ancienne c'est ça le romantisme très ancienne cette succession de générations qui garde la foi catholique qui se la transmette cette émotion cette mort qui est présente et qui est présente dans nos vies et et qui et qui et qui laisse place à la vie le vieux parent à un moment dans le génie du christianisme le baptême c'est magnifique c'est le grand-père qui voit baptiser son petit-fils et qui voit dans son petit-fils se perpétuer sa propre vie lui qui va ensuite partir et qui va nous quitter dans les funérailles c'est une allégorie magnifique de la vie de cette mort tragique et de cette vie qui continue avec les enfants qui sont baptisés dans le même baptême que leurs aïeux et ensuite Chateaubriand va 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 comparer la religion chrétienne avec la religion les religions païennes il va comparer l'antiquité païenne avec le le christianisme et bien sûr il va il va il va il va pas faire mystère de son admiration pour pour les les civilisations gréco-latines pour pour la religion païenne et il va comparer les auteurs païens aux auteurs chrétiens mais il va comme vous vous en doutez puisque c'est une apologie de la religion chrétienne accorder la faveur aux autorités chrétiennes et à la littérature chrétienne sur la littérature païenne il va accorder la faveur à la religion chrétienne sur la religion païenne et donc c'est très amusant cette façon dont Chateaubriand mobilise l'antiquité dans cette oeuvre pour magnifier la religion chrétienne la religion catholique et il va faire la même chose au sein même de la religion catholique en comparant les diverses époques il va comparer le 17ème siècle au 18ème siècle notamment il va dire que le 17ème siècle est plus religieux que le 18ème siècle il va comparer l'impiété de Voltaire à l'impiété de Racine il va mettre Racine au dessus de Voltaire il va mettre tous les hommes du grand siècle de Luc XIV au dessus des grands esprits du 18ème siècle et il va amputer une seule raison à cela c'est que les grands esprits du 18ème siècle n'étaient pas assez croyants n'avaient pas cet esprit chrétien et si le 17ème siècle a été aussi grand et si le 17ème siècle est aussi insurpassable Chateaubriand l'explique de la façon suivante Chateaubriand l'explique parce que le 17ème siècle était plus croyant le 17ème siècle était plus pieux et que la morale chrétienne a magnifié l'oeuvre littéraire du 17ème siècle l'oeuvre artistique du 17ème siècle alors que le climat d'impiété du 18ème siècle n'a pas permis aux auteurs qui ont vécu ce siècle de se porter au dessus du grand siècle et on a dans ces pages là où il compare les siècles le 17ème et le 18ème siècle bien entendu il est obligé de magnifier le 18ème siècle le 18ème siècle c'est quand même le siècle qui aboutit à une révolution française qui coupe les ponts avec l'église et dans cette apologie de la religion chrétienne il fait une apologie non il fait pas une apologie il fait un panagérique de Pascal de Blaise Pascal le génie pascalien celui qui avant lui Chateaubriand a écrit sa propre apologie Pascal n'a jamais dit qu'il avait écrit une apologie de toute façon il n'a pas fini son oeuvre les pensées de Pascal c'était normalement ça devait servir d'apologie de la religion chrétienne pour le 17ème siècle Chateaubriand il magnifie le rôle de Pascal il écrit un panagérique une louange de Pascal qui est très qui est très forte et qui a joué ensuite après dans la redécouverte de Pascal et des écrits de Pascal il a remis en lumière le rôle de Pascal comme génie génie scientifique mais aussi génie dans dans le dans le génie chrétien génie chrétien qui 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 essaye d'effleurer les mystères de Dieu et qui essaye de les expliquer et on a Voltaire qui qui n'est pas tout à fait rejeté par Chateaubriand mais Chateaubriand regrette dans le génie du christianisme que Voltaire n'ait pas été chrétien parce que si Voltaire avait été chrétien il aurait été bien plus grand bien plus prestigieux il aurait été pour Chateaubriand le plus grand auteur vraiment français s'il avait été chrétien donc le génie du christianisme c'est une oeuvre phare c'est une oeuvre qui se qui se qui se qui se qui se cale entre deux siècles qui se qui conclut le 18ème siècle et qui ouvre la période romantique française du 18ème siècle ce génie du christianisme qui fera la réputation de Chateaubriand jusqu'à la fin de sa vie il a ouvert le 19ème siècle et il a il n'a pas eu que des conséquences littéraires mais il a eu des conséquences religieuses il a eu des conséquences sur la société de son temps et il est bon de le relire notre le génie du christianisme de Chateaubriand en ces temps en ces temps non pas révolutionnaires mais en ces temps où l'église bon ça fait 60 ans qu'on le dit où l'église a moins le vent en poupe et bien c'est un livre qui aurait pu être écrit aussi aujourd'hui pour montrer aux gens non pas la supériorité de la religion chrétienne sur toutes les autres mais la beauté le génie chrétien donc je vous conseille de le lire et si vous avez pas si vous savez pas grand chose sur le christianisme il y a qui de mieux pour vous introduire au christianisme que le vicomte que Chateaubriand et que la littérature française c'est ce qu'il y a qui est qui est qui est qui est